Bonjour mes amis Bélier, ça y est, c'est votre tour, enfin votre tirage des énergies du mois de juin. Alors, il semblerait qu'il y ait beaucoup de sorties de prévues, de rendez-vous, de déplacements. On peut penser aussi que vous allez avoir à interagir avec un groupe, un réseau social, professionnel, amical, voire familial. Alors, on attaque de suite avec ce chien et cette croix. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a peut-être un ami qui est malheureux ici, donc vous allez l'aider. Un ami, mais ça peut être un proche, quelque chose qui s'est brisé pour lui et vous essayez de lui redonner un certain espoir. Cette personne est proche de vous, on le voit ici, ça peut être un ami, un parent, un confident, un conjoint même, qui a une certaine tristesse, pourquoi pas, en relation avec une prise de distance, avec un éloignement. Alors, peut-être le vôtre, peut-être que c'est vous qui êtes en bis-bis avec cette personne, et vous vous êtes éloigné, vous avez eu quelques tensions, quelques conflits. D'ailleurs, la croix nous le signale, ça se répercute aussi sur vous. Donc, il y a un blocage réel, un ralentissement en termes d'énergie émotionnelle entre vous et cette personne. Quelques conflits et tensions dus certainement à des mensonges ou à une trahison, ou quelque chose que vous considérez comme tel. Le chien et le lisse. Alors, cet ami peut-être quelqu'un de très honnête et de très franc, de très droit, peut-être aussi plus âgé. On vous dit aussi qu'il y a une forme de patience à avoir dans ces circonstances, pour remettre les choses à plat, pour lever les incertitudes et les problématiques, et pour un retour serein au sein du foyer. Parce que oui, ça peut être un compagnon, hein. Mais au moins, au niveau de la maison, qu'il y ait une belle harmonie, et surtout par rapport à cette personne, qui peut-être aussi une personne déjà engagée, qu'il y ait de la discussion, même si elle reste toujours un petit peu stressante. Notre croix est le lisse. Alors, ici, on parle de quoi ? On parle d'une certaine dignité dans cette problématique. On veut rester digne, on ne veut pas quand même qu'il y ait de l'agressivité, qu'on en vienne aux mains, ce n'est pas du tout ça. On est digne, mais on est triste. Donc, ici, ça peut s'adresser particulièrement à un nouveau départ que vous aimeriez prendre, et cette personne ne fait pas partie de votre nouvelle vie. Il y a des discussions. Il y a certainement aussi, pour certains d'entre vous, quelque chose qui est triste, mais ce sera par rapport à un enfant, une décision qu'il a prise qui ne vous convient pas, cet enfant. Donc, des discussions, oui, au sujet peut-être d'une entreprise qui est loin du domicile, au sujet d'une structure d'enseignement qui est loin. Donc, vous savez que cette personne va devoir s'éloigner, partir, prendre une location ailleurs. Donc, il peut y avoir de la tristesse par rapport à ça aussi. Et enfin, ici, vous, consultant, consultante, avec le lisse. Alors, vous pouvez être, vous aussi, intègre et de confiance. Ça, c'est la première signification. On dit que vous aurez vraiment à cœur de vous libérer des problématiques en relation avec cet ami ou ce proche pour aller vers une réussite. Alors, même si vous devez employer la ruse, mais ça peut être aussi dans des circonstances professionnelles ou au sein de la famille. Alors, il y a bien ici peut-être une notion d'autorité entre un patron et une personne qui est en dessous. Donc, on se tourne le dos, on est fâché. Ça peut être aussi la mère et un proche enfant de la famille. Toujours est-il qu'il y a bien ce courrier qui nous parle de déplacement, de voyage et qui donne de la déprime. Avec le soleil, évidemment, que ça va se réveiller et que ça va être plus positif. Alors, cette personne peut s'éloigner pour un problème, comme je vous l'ai dit, professionnel, pour une situation en lien avec des études. Donc, les béliers, vous ressentez ça un petit peu comme une trahison, ce départ. Malgré tout, vous essayez de faire bonne figure, même si vous savez que ça va durer longtemps. Il y a évidemment notre cavalier qui vient chercher des conflits par rapport au cercle relationnel, social, professionnel, amical ou familial. Cette situation qui vous tient à cœur et qui subit quelques changements, modifications, entraîne des retards, des blocages, une certaine tristesse. Et en fait, vous coupez la tristesse pour vous rendre compte que vous êtes un petit peu manipulé dans cette histoire. Donc, méfiance malgré tout de ne pas rugir, alors que vous risquez d'apprendre un petit peu plus tard qu'il y avait une part de manipulation. On voit cet homme ici. Déjà, vous vous tournez le dos tous les deux. Donc, sur le mois de juin, je dirais que c'est difficile. Ce monsieur est tourné vers le serpent. Donc, on peut parler ici d'un homme un petit peu volage, surtout près du jardin, qui est probablement déjà engagé avec une famille. Ici, c'est peut-être le conjoint de Madame Bélier ou l'amoureux de Madame Bélier qui est au niveau professionnel embêté, qui a des rendez-vous pour peut-être travailler depuis la maison, mais aussi travailler dans une structure familiale. Et là, avec ces deux rois ici en bout de piste, je dirais que c'est avec une notion de conflit au sein du foyer. Bon, dans tous les cas, à vous de voir comment vous pouvez articuler ces interprétations, ces énergies particulières sur le domaine familial, relationnel, émotionnel ou professionnel. L'ours et le soleil. Alors là, il y a une somme d'argent assez importante. On communique à ce sujet. On peut communiquer aussi avec un parent. Dans tous les cas, la communication donne des tensions. Le courrier et la lune. Alors, ça peut être effectivement un courrier un petit peu illusoire sur ce qu'on pensait et qui n'est pas réel, des communications. Mais dans tous les cas, ça va donner lieu à des discussions au sein de la famille, au sein du domaine professionnel peut-être. Et on parle avec une autorité ou on parle d'argent. Ici, le vaisseau et les poissons. Alors, effectivement, on peut se dire qu'on se déplace pour aller travailler. On peut aussi recevoir de l'argent ou en donner à l'étranger. Attention aux arnaqueurs, attention à tout ça. Ici, on nous dit qu'il y a une situation financière qui se clôture et qui entraîne du stress. Nous avons l'encre et le monde. Plus bloqué que ça, on ne peut pas. Suite à quoi ? Il y a une problématique de mensonge, de trahison, de manipulation qui entraînera évidemment des conflits, mais aussi des changements, peut-être un départ. Ici, nous avons le fouet et la cigone. Plusieurs déplacements répétitifs, récurrents. Des problématiques qui vont engendrer des changements, peut-être un départ. Du stress et de l'angoisse ou des dépenses en relation avec une personne masculine ou importante de votre vie féminine. Bref, ce n'est pas tout calme. Ici, le cavalier vient chercher le cœur. Alors, il peut y avoir pour vous, ami Bélier, une nouvelle histoire sentimentale. Puisque c'est tout à fait l'interprétation qu'on peut faire de ce cavalier qui vient chercher le cœur. Attention tout de même parce qu'il y a le jardin au milieu. Donc, pour l'instant, ça peut être ludique, amusant, charnel, pas encore tout à fait sérieux, mais c'est quand même un coup de cœur. Donc, profitez-en, discutez, vous apporterez des solutions à un nouvel engagement, à un nouveau contact, je dirais, qui peut se nouer au sein du jardin pour commencer. Enfin, le jardin et les poissons. On a peut-être une réunion professionnelle, une réunion en vue de transactions financières. Ici, on peut vous parler de récolter des solutions qui ne sont pas tout à fait faciles, aisées. Dans tous les cas, vous cherchez à ouvrir des portes qui sont peut-être encore pour l'instant fermées. Et nous voyons bien que les offres, les propositions et votre satisfaction est retardée, bloquée. Nous avons la faux qui récolte un homme déjà engagé, qui récolte une situation au foyer, un petit peu stressante au niveau argent ou en relation avec un parent. Dans tous les cas, il y a une famille aimante et aidante ou alors il y a un métier que l'on aime faire depuis chez soi. Le serpent et le renard. Alors là, c'est deux cartes, si on les prend au point de vue émotionnel, entre la trahison, le mensonge, la ruse et la manipulation du renard. On n'est pas au top. Faites attention tout de même ce mois de juin à ne pas trop pendir sur vous, à ne pas accorder trop de confiance aux nouvelles personnes qui entrent dans votre vie et quand même à rester un petit peu suspicieux dans ce que l'on va vous raconter. Parce qu'ici, on nous parle de communication plutôt cachée, plutôt secrète ou sur des choses qui ne sont pas connues de tous et qui peuvent entraîner des blocages, qui peuvent entraîner des blocages, des ralentissements, des retards. Monsieur et les poissons. Alors, entre le jardin, le serpent, le renard et les poissons, là, on peut se dire que c'est quand même quelqu'un de volage, sans compter qu'il y a aussi le cavalier pas loin. Donc, attention, mes amis béliers, amusez-vous, ne comptez rien de sûr, de fiable, si vous rencontrez cette nouvelle personne, du moins dans ce premier temps du mois de juin. On nous parle ici dans cette situation qui peut être aussi professionnelle, une situation qui est là comme un CDI à prendre et qui va transformer votre situation professionnelle et votre situation au sein de la famille. Cet ami qui est malheureux, avec lequel vous êtes peut-être en rupture actuellement, il y a eu des choses cachées et secrètes que vous avez réussi à dévoiler et qui ont coupé l'affection que vous avez pour cette personne. Il reste quand même des conversations que vous pouvez avoir suite à un SMS ou un mail, conversations qui semblent quand même s'adoucir. Par rapport à notre ours, finances, des changements, on coupe le robinet, là, des finances, à cause de quoi ? différents courriers, communications, mails, plutôt d'origine, je dirais, administrative ou un tantinet caché pour quelqu'un qui vous demanderait toujours plus. D'accord ? Donc, vous allez peut-être dire, bon, écoute, maintenant, ça suffit. Je t'ai donné ce que j'estime te donner en tant qu'ami, en tant que conjoint, en tant que collègue. Maintenant, je ne veux plus te donner quoi que ce soit, sauf si tu m'apportes certaines précisions, des solutions par rapport à ta problématique. Je ne veux pas te prêter de l'argent à fond perdu, par exemple. Un courrier émotionnel, relationnel, sentimental. Ici, où on peut vous mentir. Donc, attention, attention. Si vous êtes dans cette circonstance de recevoir des messages, une personne qui dit vous aimez, là, moi, je serai vous, je ferai attention parce qu'il y a plutôt un signe d'infidélité potentiel. Le jardin n'est pas loin. Donc, on se méfie, on fait très attention. Dans cette situation, vous pouvez ressentir une certaine souffrance en relation avec un proche. Mais vous voulez être confiant, confiante. Et vous allez aller de l'avant, malgré tout, vous, en toute bonne foi. Des nouvelles de l'étranger ou peut-être un rendez-vous qui se fait à l'extérieur, qui se fait où vous devez prendre un véhicule. On vous donne peut-être rendez-vous pour un voyage, pour un week-end, quelque chose comme ça. Ça nous parle quand même de situations agréables qui vous plaisent. Mais je ne pense pas que ça se réalise, malgré tout. Il reste une difficulté ou au point de vue administratif ou alors parce que c'est une situation qui n'est pas franche, qui serait plutôt cachée, pas connue de tous. avec notre cavalier qui vient chercher la lune. Alors, ici, il vient chercher un petit peu la déprime par rapport à une situation professionnelle ou en relation avec de la ruse, en relation encore avec des membres de la famille. Justement, on nous parle quand même de cette famille ici. On nous dit qu'il y a des décisions à prendre, que c'est important, que ça requiert votre attention. Le soleil et le fouet. Alors, on peut avoir franchement une grosse colère ici au sein du foyer par rapport à des éclaircissements qui seraient apportés dans une situation particulière. La discussion que vous avez entamée, vous la terminez. D'accord ? Vous êtes dans une situation où il y a du temps qui s'est passé, il y a de l'ancrage qui s'est fait, une relation émotionnelle qui est assez ancrée. Donc, vous allez essayer de passer sur les colères, de passer sur les conflits au sein du foyer ou avec cette personne déjà engagée pour récolter un accord. Nous avons ici, vous, l'encre et le lisse. Alors, avec l'encre, stabilité, avec le lisse, droiture, honnêteté, patience aussi. Il n'en reste pas moins qu'il y a des conflits qui vous ont fait souffrir. D'accord ? On a tendance à aller vers le mieux sur cette fin de mois de juin par rapport à cette personne amicale ou amoureuse ou dans le travail qui vous aurait un peu cassé les pieds et fait douter en définitive de ses véritables intentions. Ici, on vous dit que ce nouveau départ que vous voulez entamer suite aux discussions, suite à l'éclaircissement, eh bien, il reste quand même méfiant. nouveau départ, oui, dans la relation, ok, mais vous y allez à petits pas. Par rapport à cette situation, les blocages sont enfin levés. On va vers une réussite ou par rapport à une situation où vous êtes à distance ou en relation avec une administration, une structure ou une entreprise. Avec ce chien, ici, il y a des changements, des mouvements, aussi, peut-être, de quelqu'un qui veut venir vous rendre visite. Mais c'est une personne assez fausse ici. Donc, attention, il y a de la manipulation, il y a de la traîtrise. Faites attention et faites le bon choix. C'est ce que l'oracle vous demande. Ici, une situation émotionnelle, relationnelle, passionnelle avec l'ours. Vous, et un homme ou une femme importante de votre vie, il y a par rapport à ce nouveau départ, à cette nouvelle personne, cette nouvelle perspective avec cette personne, des décisions à prendre. On reçoit une lettre, peut-être, d'invitation avec la famille, peut-être, une convocation professionnelle, pourquoi pas. Dans tous les cas, on nous parle de situations qui font un petit peu mal au cœur parce que ce courrier, ça peut être quelqu'un qui vous avertit que cette personne-là est dans le jardin et en fait, n'est pas honnête, elle est peut-être déjà engagée. Donc attention au petit cœur bélier, nous avons deux cartes de mouvement qui vont vers la maison. Le vaisseau qui est venu chercher ce courrier qui a amené quelqu'un ou quelque chose qui venait vers vous à ce sujet, donc chez vous. Ici, on parle de transformations qui peuvent déclencher un petit peu de déprime. La déprime, la revoilà, elle récidive avec notre fouet par rapport à une situation que vous pensiez honnête, droite, peut-être par rapport à une officialisation et encore peut-être par rapport à une personne d'un certain âge. Ici, on vous parle de décisions qui effectivement ne lèvent pas les doutes et les illusions que vous avez pu avoir. Et avec le soleil et l'encre, il y a réellement ici le retour à de l'harmonie, à une grande réussite. Donc, vous vous en sortez extrêmement bien mes amis béliers. Par contre, vous allez couper les ponts avec une personne, vous n'allez plus discuter avec celle-ci. Nous sommes dans ce tirage avec, regardez bien, un, deux, trois as qui nous parlent de profit, qu'il soit sentimental, professionnel, financier ou d'une reconnaissance sociale. nos deux rois qui nous ont parlé de conflit que je vous ai un petit peu, je vous en ai un peu parlé pendant le tirage. Nos deux reines qui, elles, avec la reine de Trèfle, nous parlent de situation, je dirais, où il y a de la manipulation. Ce n'est pas sincère. Il y a quelqu'un qui prêche pour son intérêt propre. On se méfie. Il y a aussi, regardez, un deux valets rouge. Celui-ci étant trop loin, il ne compte pas. Nos deux valets rouges nous parlent de réunion entre hommes. Nos trois dix, un, deux et trois, là aussi très positifs parce qu'il y a une réussite qui n'est pas énorme si c'est au niveau financier, mais réussite tout de même et stabilité des événements problématiques se résolvent, s'arrangent. Il y a aussi quatre neuf, on a la totale, un, deux, trois et quatre. Nos quatre neuf, eux, nous parlent d'entourage où vous pouvez avoir confiance. Il y a de l'amitié sincère et surtout, il y a la réalisation d'un projet. Il y a aussi trois huit. Alors, on en a un, miroir deux et le troisième qui est là. Trois huit, ici, nous annoncent un partenariat, nous annoncent un accord, nous annoncent peut-être un mariage. dans tous les cas, la naissance d'un nouveau projet. Pour les amis béliers, quelques petites broutilles à surmonter qui devraient vous apporter une belle réussite. à la fin. Sous-titrage Société Radio-Canada